Bonjour les amis, c'est Mitra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve devant ce sanctuaire de O'Ojin qui se révèle être une énigme et j'ai décidé de faire une soluce pour vous montrer un peu le cheminement. Dans Tears of the Kingdom, les énigmes sont parfois un peu, sans être follement compliquées, ça demande parfois un petit peu de réflexion, ce n'est pas toujours évident. Donc là on voit qu'il y a une lumière verte qu'on va bien évidemment suivre, c'est un faisceau lumineux vert, pour être plus précise. Comme je vous l'ai dit, il y a des énigmes comme dans Bois of the White, mais vraiment j'ai l'impression que les devs ont voulu corser un petit peu plus la sauce, c'est plus compliqué. On ne se contente pas d'aller chercher l'écaille d'un dragon et de la poser au pied de la... Alors je vais voir les monstres en même temps. Au pied de la déesse, pardon, pour que s'ouvre la voie. Non, là il va falloir faire beaucoup plus que ça, vous allez voir. Bon j'aurais aimé qu'il me laisse tranquille, mais il ne faut pas rêver. Et puis là il y a les alphos quoi. Allez, retourne chez ta mère. Allez, toi aussi. Time to meet your maker. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est un peu plus tranquille. Je pense que ma prochaine prière, ce sera pour de l'endurance. Parce que là ça commence à être un peu... J'ai fait des plats bien évidemment. Au début d'ailleurs, je vous conseille de faire énormément de plats. Si vous avez des amiibos, n'hésitez pas à aller voir sur Nintendo Alert. On a fait un article que débloque les amiibos. Je trouve que ça aide quand même pas mal. Même si d'ailleurs les amiibos sont moins fous à l'heure actuelle. Je ne sais pas si après ça va devenir un petit peu plus intéressant. Ils sont moins fous sur Tears of the Kingdom. Ils apportent quand même pas mal de choses pour cuisiner. Allez, bref. Donc là, on est arrivé au faisceau. Donc voilà, nouveau grotte sud de la voie. On va aller fracasser ces pierres ici bien sûr. En fait, attention avec les bombes. Enfin, le nombre de fois où je me suis explosée. Voilà, donc ici, on va trouver le cristal. Vous voyez qu'à l'arrière, il y a des points d'interrogation. Faites la grotte. Mais là, on va aller au plus simple. Donc c'est ce cristal-là. Il va falloir aller la porter en offrande pour que s'ouvre le sanctuaire. On a tout ce qu'il faut ici. On a une turbine. On a une fusée. On a une espèce de sorte de levier pour guider. On a tout ce qu'il faut. Mais il va falloir faire le collage. À toute personne, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est vrai que plus on joue, et moins on se dit, oh, ça saoule. Il va falloir faire ça parce que ça devient une habitude. Donc là, il faut péter ça derrière. Il y a le planeur, qui est indispensable. Faites attention, ne le mettez pas forcément tout de suite sur les rails. En vous retournant, il glisse. Vous allez le perdre. Faites bien tranquillement votre petit montage. En collant le cristal dessus. Faites les choses tranquillement. Pensez quand même, quand vous montez les choses, à faire en sorte que ce soit équilibré. Ne mettez pas, par exemple, tout devant ou sous derrière. Pensez au poids. Sans être forcément obligé de refaire à l'identique mon montage. Pensez quand même à équilibrer. J'ai toujours envie de dire la paravoile, mais c'est pas du tout ça. C'est le planeur. Voilà, vous voyez, par exemple, le cristal de vent, la turbine à l'arrière. Vraiment essayer de... de mettre le poids intelligemment. Allez, c'est parti. Donc vous voyez où on veut aller. Et peu importe la façon dont vous tournez le cristal, il va toujours vous montrer la voiture. Bien sûr. Et on arrive ici, tranquillement. On récupère notre cristal qu'on va aller déposer en offrande. Et voilà. Ça nous ouvre le sanctuaire. Donc dans l'idée, c'est la même chose que Breath of the Wild, mais concrètement, il y a plus de choses à faire pour aller ouvrir ce sanctuaire. Ça demande un petit peu plus de réflexion quand même. Après, là, c'est une bénédiction, le sanctuaire. Donc voilà, c'est terminé. Et ça va vous donner un coffre. Donc en fait, là, vraiment, c'est comme dans Breath of the Wild où on te demande de faire une action préalable et ensuite ça te donne le sanctuaire. Donc voilà. Alors. Le sanctuaire. De haut au jean. On récupère le coffre. Et on va aller chercher une batterie de capacité. Donc voilà, écoute. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça nous fera vraiment très plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada